Un amoureux inconditionnel de Val d'Isère depuis sa plus tendre enfance, Jean-Philippe Blim est avec nous, avec en plus ses enfants. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Benoît. Alors, t'es venu au CIO de Radio Val d'Isère l'autre jour, en disant « je suis très content d'être à Val d'Isère ». Et puis, est-ce que t'as regardé les Césars ? Parce que j'ai été césarisé. Et je t'ai répondu « non, j'ai pas regardé les Césars et j'en suis désolé ». Oui, je suis fier de moi. Et puis surtout, depuis 30 ans qu'on se connaît, j'étais très fier de t'annoncer que j'avais un César. parce que c'est important, c'est la gloire absolue. Je suis très content. Alors, t'en es pas encore au niveau de Jean Dujardin. On va dire pourquoi tu as eu ce César. César du meilleur premier film, dont tu n'es pas le réalisateur, mais bel et bien le producteur. Oui, alors voilà un film, donc César du premier film, ça veut dire premier film pour le réalisateur. Et il se trouve que c'est aussi le premier film de ma société, de Marilyn Productions, en tant que producteur indépendant, puisque avant, j'étais dans des grandes maisons comme Gaumont, etc. Et donc, premier film pour ma petite société, on est trois. Premier film pour le réalisateur et César, donc un strike direct. Et tu es monté sur scène. Et bien sûr, je suis monté sur scène. Je n'ai rien dit du tout. Je suis resté muet comme une carte. Merci au réalisateur, merci à l'équipe. Non, ce n'était pas toi, ça. Non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, c'est saoulant. On était quatre sur scène. Les trois autres ont parlé, je jugeais que ce n'était pas la peine. Tout avait été dit, je n'avais rien d'autre à rajouter. Le trophée est parti sur quelle cheminée ? Alors oui, le trophée est parti, écoute, je crois qu'il est en Uruguay, alors où on se parle, à Montevideo, puisque c'est là qu'habite le réalisateur, puisqu'il est journaliste, il est en poste à l'AFP à Montevideo. Je crois qu'il l'a ramené avec lui, mais il y en a un autre qui est en train d'être fabriqué, qu'on va récupérer et qu'on va garder au bureau, une copie, enfin un autre original en tout cas. Alors le réalisateur, c'est Sylvain Estibal, premier film. Le film, c'est Le cochon de Gaza, une histoire vraiment matinée d'humour, mais qui a un fond quand même, qui essaye de démontrer quelque chose entre le conflit d'Israël et la Palestine. Oui, voilà, c'était un Paris super gonflé. C'était vraiment très audacieux, parce qu'un jour, le réalisateur nous appelle, c'est un type qu'on connaissait parce qu'il était scénariste, on avait déjà travaillé avec lui, on avait adapté un de ses livres à l'époque où on travaillait chez Gaumont, qui a donné un film que finalement nous n'avons pas fait, mais qui s'est fait quand même, qui s'appelait Le dernier vol, qui était donc une adaptation d'un de ses livres, parce qu'il est romancier aussi. Et donc on est resté en contact avec lui, et un jour il m'appelle, il me dit, écoute, je voudrais réaliser un film, j'ai une idée, voilà, je veux savoir ce que tu en penses. Voilà, c'est l'idée, l'histoire d'un pêcheur à Gaza qui se retrouve un jour à pêcher un cochon vivant dans son filet, et il va se retrouver avec le seul point commun entre palestinien et israélien, qui est la haine du cochon. Et il va essayer de le vendre, il va essayer de s'en débarrasser, et finalement, on va faire une comédie avec ça. J'ai dit, moi j'adore, tout de suite, et quatre ans plus tard, on est sur la scène du théâtre du Châtelet avec un César. C'est vraiment une super histoire, très très bien, mais très audacieux, très compliqué à faire, parce que tout le monde avait peur. Nous aussi, on avait peur, parce que c'est des sujets quand même très chauds, c'est des sujets sur lesquels habituellement on évite de plaisanter, parce que le conflit israélo-palestinien, mine de rien, c'est pas drôle du tout. Il y a des gens qui meurent tous les jours, il y a des peuples qui sont opprimés, il y a des gens qui en souffrent au quotidien. Donc de faire une comédie là-dessus, en fait, l'idée, c'était évidemment pas de se moquer, l'idée c'était d'énoncer l'absurdité d'un conflit, l'absurdité d'un système qui est tous les jours, au quotidien, qui fait des victimes, une situation totalement absurde. Et on s'était dit, on va par l'humour, comme on fait quelques grands prédécesseurs avant nous, on va pas se comparer, mais Chaplin, quand Chaplin fait le dictateur, Chaplin qui n'était pas juif, contrairement à tout ce qu'on pourrait penser, quand il fait le dictateur en 1941, pour dénoncer le nazisme, Roberto Benigni, quand il fait La vie est belle, qui est un film sur l'Holocauste, sur les camps, Roberto Benigni n'était pas juif, mais il s'est dit... Il y a un moment donné, c'est terrible d'être obligé d'être impliqué pour traiter d'un sujet. Or, on devrait pouvoir parler des femmes si on est un homme, on devrait pouvoir parler des homosexuels si on est hétérosexuel, etc. Donc là, nous, le réalisateur n'est ni juif ni arabe, il est juste journaliste, il a son point de vue sur cette situation, sur ce conflit stupide, et on s'est dit, par l'humour, essayons de rajouter notre petite pierre à l'édifice de la paix. Alors, Jean-Philippe, tu parlais de Sylvain Estibal, qu'est-ce que ça t'a fait, toi, de remporter ce César ? Est-ce que ça t'est monté droit au cœur ? Sachant que le film est sorti en salle, qu'il a déjà fait 300 000 entrées, donc qu'il y a un bon succès d'estime auquel tu t'attendais peut-être pas, ça t'a fait quoi de recevoir un César comme ça ? On s'y attend ? Non, alors, on ne s'y attendait vraiment pas. Alors, à chaque fois, tout le monde dit, ah, je ne m'y attendais pas. Non, mais vraiment, on ne s'y attendait pas, parce que trois jours avant les nominations, je me vois arriver au bureau, et à force d'entendre les gens me dire, tu sais, j'ai voté pour toi au premier tour, j'ai voté pour toi, et donc j'ai dit à mes partenaires au bureau, vous savez, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Et ils m'ont répondu, une bonne surprise de quoi ? Je dis, ben, pour les Césars. Pour les Césars, de quoi ? Je dis, ben, les Césars, une nomination pour le cochon de Gaza. Ça ne va pas ou quoi ? Vraiment, non, mais c'était... Alors, vraiment, mais j'étais fou. Trois jours après, on est nommé. Alors là, la fête, c'est formidable, mais on s'est dit, voilà, ça suffit, on ne l'aura jamais, mais c'est formidable d'être nommé, parce que la nomination, finalement, ça donne une crédibilité à notre petite entreprise, à ce combat qui a duré 4 ans pour arriver à monter financièrement ce film, avec très peu d'argent français, finalement, puisqu'on est allé chercher de l'argent en Allemagne, en Belgique et à Malte, puisque aucune chaîne française n'en a voulu, à cause du fait, principalement, que le réalisateur n'était pas légitime pour traiter de ce sujet. Donc la France ne nous a pas vraiment aidés, à part Canal+. Et pareil, donc au deuxième tour, on se disait, bon, la barre est très haute. Cette année, c'est la plus grande année pour le cinéma français depuis 26 ans que je travaille dans ce métier, avec des films incroyables, comme The Artist, comme Intouchables, etc. Et nous, dans notre catégorie des premiers films, il n'y avait que des super films qui avaient très bien marché, comme La Délicatesse, qui était déjà à 800 000 entrées, etc. Donc non, on ne pensait vraiment pas l'avoir. Et on n'avait rien préparé. Je n'avais même pas prévu d'y aller, d'aller à la cérémonie, puisque je me suis décidé à 14 heures le jour même. Et puis pareil, les gens me disaient, tu sais, vous avez vachement, vous avez des chances. Moi, j'ai voté pour toi, j'ai voté pour toi, j'ai voté pour toi. J'ai dit, ah bon, décidément. Et puis, quand l'enveloppe a été ouverte et qu'ils ont cité le cochon de Gaza, oui, ça fait un éblouissement parce que je ne s'y attendais pas. Et donc, je suis monté sur scène pour le chercher. Et je pensais que c'était beaucoup plus impressionnant que ça d'être sur scène face à tout le cinéma français. Et je n'étais pas super impressionné, en fait, parce que finalement, tout le monde se connaît un petit peu, plus ou moins. Et qu'on voit des visages qu'on a dans l'assistance, qui ont l'air ravis de vous voir là. Et sur le coup, non, je n'étais pas très impressionné. Il y a une très bonne ambiance qui règne dans cette cérémonie, contrairement à ce qu'on peut croire et dire. Et voilà, on est plutôt entre copains et on est plutôt tous content d'être là. Et c'est après, c'est une fois qu'on est passé en coulisses avec... C'est moi qui avais le César dans la main, d'ailleurs. Qu'on est passé en coulisses que d'un seul coup, on réalise que tout le chemin qui a été fait, tout... C'est un peu comme quand on va mourir et qu'on revoit toute sa vie. Bon, ça ne m'est pas encore arrivé. Mais là, il y a tout qui revient d'un seul coup. Et là, il y a une grosse émotion. Je dois dire qu'on a eu quelques larmes une fois en coulisses, de se dire que c'est incroyable. C'est une belle reconnaissance. On peut dire ce qu'on veut, c'est une très belle reconnaissance. C'est un vrai prestige. Et puis c'était très, très, très dur à fabriquer ce film. Très, très dur. Vraiment très dur. Et donc, voilà, personne n'y croyait. Il n'y avait que nous pour y croire. Et finalement, voilà, la profession... Puisqu'encore une fois, ce n'est pas un jury qui élit les Césars. Il y a que ces 4 000 votants. Donc, voilà, c'est les gens qui ont voté pour nous parce qu'ils ont aimé le film. Non, c'est très, très émouvant. Je dois dire qu'une semaine après, jour pour jour, je ne suis encore pas tout à fait remis. J'ai encore du mal à y croire. Et nous avons la chance d'avoir l'une des personnes qui a participé à sa manière, à ce film, qui est Anna. C'est ta fille, Jean-Philippe. Ça va, Anna ? Oui. Tu as quel âge ? 6 ans et demi. Alors, peux-tu nous dire ce que tu as fait dans ce film ? J'ai chanté une chanson. J'ai fait des voix. Et c'était des gens qui étaient sur des châteaux gonflables, qui disaient, ouais, ouais, c'est génial. En hébreu. Parce que tu parles aussi d'hébreu. Oui. Bon, parallèlement à ça, c'est une belle expérience, mais tu as eu aussi une autre belle expérience aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce que tu as fait ? J'ai passé ma première étoile. Alors, c'est quoi le plus difficile de faire ouais, ouais, ouais sur un château gonflable ou alors de passer sa première étoile ? De passer sa première étoile. T'as plus d'émotions ? Oui. Et t'es contente de l'avoir eue, cette première étoile ? Oui. Très contente. Première étoile en hébreu. Ah oui ? Euh... Bon, c'est pas grave. Donc, Anna qui participe, ce qui montre le côté un peu aussi artisanal de ce montage. Non, complètement. Donc, sur ce film, j'avais réuni 20 nationalités différentes, puisque j'avais une coproduction très compliquée. Donc, il y avait des Maltais, des Anglais, des Allemands, des Belges, des Français, des Américains, etc., etc. Enfin, après, je ne sais plus. C'était incroyable. Le tournage s'est fait à Malte, en partie, et à Cologne, pour tous les intérieurs, en studio. Donc, assez compliqué. Et la post-production s'est faite en Belgique. Donc, voilà un film qui a bien voyagé. Un film vraiment européen, qui d'ailleurs a été aidé par un fonds européen. C'est une des rares aides qu'on a réussi à obtenir. On a eu une aide européenne. Beaucoup d'argent sur des fonds européens qui sont dédiés au cinéma, qui sont assez difficiles à obtenir. 600 000 euros sur un budget de 3,5 millions, un peu plus. Ça représente une grosse somme. C'est vraiment... C'est très étonnant de voir que l'Europe... L'Europe soutient un film comme ça. Un film qui milite pour la paix. Voilà. Il y a quand même encore une conscience, en tout cas... Et là, vraiment, je peux le dire concrètement, il y a une conscience européenne sur ce qui se passe dans le monde et sur les conflits, sur... En tout cas, que je n'ai pas eue en France. Cette conscience-là, je ne l'ai pas rencontrée au moment du montage financier sur la France. Alors, peut-être là, maintenant, avec l'effet César, les gens vont dire, ah, on regrette, finalement, c'était un beau sujet. On aurait bien voulu en faire partie. J'ai déjà entendu déjà ça, déjà depuis une semaine. Mais c'est bien de dire que l'Europe a une conscience et qu'on était très soutenus par la communauté européenne. Jean-Philippe, on va parler de choses qui nous concernent directement. Je le disais tout à l'heure en préambule, tu es presque un enfant du pays parce que tu connais Val d'Isère depuis ta plus tendre enfance. Oui, je suis nul en calcul, mais je sais que c'est depuis 77, donc ça doit faire pas loin de... Au moins 35 ans, quoi. Un truc dans le genre. Peut-être même plus. Oui, 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 je ne sais plus. 77, oui, tout le temps. Oui, oui, absolument. Ah ben oui, Val d'Isère, c'est... C'est horrible, mais je ne dois pas être le seul. J'ai l'impression d'être à moitié avalin, en fait, à force de passer ma vie à la grande époque. On passait 50 jours par an ici, quand j'étais gamin. 50 jours, hiver, été, automne, printemps, toutes les saisons, tout le temps. Et c'est un amour qui ne se dément pas ? Ah non, non, non. Et puis voilà, je suis ravi de transmettre à mes enfants. Non, Val d'Isère, ça fait vraiment partie de notre vie. Ah oui, vraiment, c'est... Et puis de revenir ici, de retrouver les copains, de retrouver toi, hiver comme été, tout le temps, on se retrouve, on est heureux de se retrouver. On est là pour ça. C'est quoi ton projet immédiat, Jean-Philippe, là ? Alors, beaucoup de projets, beaucoup de films en développement, puisque j'ai une dizaine de films en développement. Et encore des films complètement atypiques. Alors là, pareil, encore des trucs complètement barrés qui vont être difficiles à faire. Beaucoup de premiers films, beaucoup de premiers... Alors, le hasard fait que beaucoup de premiers films d'acteurs, voilà, d'acteurs qui veulent devenir réalisateurs. Je peux citer Simon Abkarian, Tomer Sisley, Alexandra Lamy, voilà. Tous ces gens-là nous font confiance pour produire leur premier film en tant que réalisateur. Donc là, dans les deux, trois années à venir, je pense que si tout se passe bien, on devrait entendre parler des premiers films de ces gens que j'admire déjà en tant qu'acteur, mais que j'espère pouvoir admirer en tant que réalisateur aussi. Merci, Jean-Philippe, d'être venu. Merci, Benoît. Et puis, bonne fin de séjour à toute la famille. Oui, on est encore demain. Merci. Merci. Merci.